Et vous, je suis avec Anne Jung, vous connaissez le psychanalyste Jung, je pense, il vous a inspiré ? Il ne m'a pas inspiré, disons que, enfin il se trouve que ma foi, c'est mon pas de moine, je suis née avec ce nom, Jung, et le hasard veut que, mais il ne m'a pas inspiré plus que quelqu'un d'autre par rapport à la personne que je suis. Oui, en tout cas c'est facile à retenir comme ça. Et le mot que vous mettez en avant, c'est le mot Reiki, donc les gens comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent quand on met Reiki ? Soit ils savent ce que ça veut dire, soit ils se renseignent, alors s'ils ne le comprennent pas, en fait Reiki, c'est fait de deux syllabes, Reiki, Reiki qui veut dire la force vitale, et Pi qui veut dire l'énergie universelle. C'est pour ça qu'il y a deux caractères chinois ? Oui, japonais très exactement. Excusez-moi, le caractère japonais, donc il y a une dualité dans ce nom. Oui, c'est quelqu'un qui vient recevoir une séance de Reiki, reçoit la force vitale de l'énergie universelle. Et donc vous avez cette capacité à transmettre cette force-là ? Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça capacité, mais en tout cas, on va être gêné un petit peu par la référence d'un micro. Moi, j'ai été initiée par un maître Reiki, en franchissant un certain nombre de degrés, donc effectivement, ça me donne, on va dire, oui, cette capacité-là, en tout cas cette possibilité-là. Est-ce qu'on peut savoir, justement, parce que c'est un aspect que je n'ai pas entendu sur le présent, quand j'attends que ça va se terminer là ? Qu'est-ce que sont, sans dévoiler l'initiation, bien sûr, mais quels sont ces degrés qui mènent à la maîtrise du Reiki ? Par quelles formations on passe, enfin, globalement ? Oui, globalement, si vous voulez, pendant ces degrés, en fait, on rentre en contact avec les idéaux du Reiki, c'est-à-dire avec le... On rentre en contact, en fait, avec qu'est-ce que le Reiki, à quoi sert-il, comment est-ce qu'on s'en sert ? Donc, en fait, on apprend le protocole qui fait qu'on appose les mains sur le corps de la personne. Donc, effectivement, là, le maître Reiki nous donne un petit peu les positions à adopter pour ça. Et puis, à côté de ça, on a aussi l'apprentissage de certains mantras, de certains symboles à dessiner ou à mémoriser, effectivement. Ah, oui. Parce que le Reiki est accompagné de ça, en fait. Et puis, avec une certaine façon de vivre qui consiste, en fait, à vivre chaque jour à la fois. Ah, oui. À donner des objectifs qui vont nous dire juste pour aujourd'hui, je me libère de la colère, par exemple. Juste aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, enfin, de tout souci, préoccupation, etc. Ça permet, effectivement, d'être le plus possible dans le moment présent. Et surtout, de ne pas se donner un objectif trop grand. Du style, je prends une résolution pour toute l'année. Ben non, là, c'est un jour à la fois. Et ça permet de vivre doucement en faisant de son mieux à chaque fois. Et de ne pas reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Ça, c'est une autre problématique. Mais tout au moins, le Reiki ne s'occupe pas tellement de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Là, c'est de se dire juste pour aujourd'hui, je me libère de telle chose, je fais de mon mieux pour, etc. Et alors, les personnes qui sont... Alors, ça, c'est la personne qui exerce le Reiki, qui pratique le Reiki. Mais la personne qui va voir quelqu'un, qu'est-ce qu'elle peut attendre de lui ? Ben alors, c'est souvent la question réciproque que l'on pose. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient pour me demander à Reiki, je lui demande en début de séance, qu'est-ce qu'il attend de cette séance ? Oui. Alors, si moi, la personne me demande ce qu'elle peut en attendre, je lui réponds. Je lui réponds que la personne peut en attendre un bien-être, un moment relaxé, un moment où on se repose, un moment où on essaye de lâcher son mental, son esprit, etc. Ce que je lui explique aussi, c'est que c'est un moment où on peut libérer les choses. On peut avoir une petite prise de larmes, un peu, voilà. C'est normalement un moment où, on va dire, où on ne parle pas. Ça fait que ce n'est pas une séance de thérapie où la personne va parler, on parle avant ou après. Mais très souvent, bien qu'il n'y ait pas d'intervention, on ne parle pas pendant le soir. C'est très souvent. Donc, moi, je demande souvent à la personne, soit avant le rendez-vous, soit juste au moment où elle arrive, ce qu'elle ou il attend de la démarche qu'elle entreprend pour le Reiki. Donc, ça peut être vraiment sur différents plans. À savoir que le Reiki, en fait, l'énergie universelle, agit sur l'être global en général. Donc, ça peut agir sur le physique. La personne peut très bien me dire, ben voilà, moi, j'ai des douleurs dans le dos, ou j'ai souvent mal à la tête, etc. Je voudrais que le Reiki... Alors, ce que je lui explique, c'est que ce n'est pas une méthode de magie ou de miracle. Que ce n'est pas parce qu'elle va prendre une séance de Reiki qu'elle n'aura plus mal aux épaules, ou plus mal à la tête, etc. Mais c'est vrai que ça peut la soulager. Et surtout, ça peut emmener la personne vers une démarche d'autoguérison. C'est intéressant parce que pour le praticien, ce qui est essentiel, c'est de ne pas garder la personne pour elle ou lui. C'est au contraire de l'emmener vers une démarche d'autoguérison. De la libérer aussi. Exactement. Autonomiser. Voilà, c'est ça. Donc, la personne, elle peut attendre un Reiki pour beaucoup de choses. Si c'est une femme, elle peut attendre un Reiki parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, par exemple. Elle peut attendre un Reiki parce que, par exemple, une jeune fille, parce qu'elle va passer son bac et qu'elle est stressée, ou parce qu'elle veut mettre tout le potentiel pour que ça, ça se passe bien. On peut attendre un Reiki parce qu'on a un entretien d'embauche. Ou on peut attendre un Reiki parce qu'on va prendre l'avion demain et qu'on a super peur de l'avion, etc. Ça peut être vraiment pour, j'allais presque dire tout et n'importe quoi, dans la globalité de l'être, dans tout ce qu'on peut ressentir d'émotion, dans son mental, dans son spirituel, c'est-à-dire, j'entends par le côté spirituel, l'ouverture de la conscience, dans tout ce qui peut toucher l'être globalement. Attends, excusez-moi, vous vous interrompt pour une seconde. En vous écoutant, j'ai l'impression que, je me trompe peut-être, que les gens attendent une forme de protection du Reiki pour affronter une épreuve donnée. Donc, finalement, ils attendent que ça se passe mieux pour eux s'ils ont eu cette transmission, ce traitement. Ça peut être un peu vrai à leur protection. Je ne sais pas s'ils attendent tellement la protection. C'est ce que j'entends quand vous en parlez. Bon, en tout cas, le Reiki n'est pas là ni pour les protéger, ni pour diagnostiquer, en fait, ce dont ils pourraient souffrir, en fait. Mais pour, justement, comme vous disiez tout à l'heure, vous aviez très bien compris, pour les rendre autonomes et pour entreprendre une démarche d'autodiagnement. Donc, en fait, selon le langage que va employer la personne, c'est sûr que si la personne attend beaucoup du Reiki, c'est-à-dire, j'ai mal à la tête et j'en ai marre de prendre des médicaments, je ne veux plus en prendre et donc je viens faire du Reiki, je leur explique que, surtout s'ils ont un traitement médical, la première chose, c'est qu'il faut continuer à le suivre. Oui. Parce que nous, les praticiens Reiki et dans d'autres pratiques, on fait très attention, surtout en Occident comme ça en France, en parallèle avec la médecine traditionnelle. Oui, bien sûr. Que les gens fassent bien ce qu'ils ont à faire, voilà, par rapport à ce que leur demande leur médecin, leur conseil leur médecin. Après, la personne, elle est plus ou moins demandeuse. Elle va me demander ce que j'ai ressenti ou pas. Si la personne ne me le demande pas à la fin du soin, en général, je ne le lui dis pas, ou sauf si, moi, une question me vient, je vais la lui poser, bien sûr. Mais si la personne ne me demande rien après un soin Reiki, ce qui arrive assez souvent, bon, ça se passe juste comme ça. Mais parfois, la personne est très demandée. Ça va me dire, mais est-ce que vous avez ressenti des choses ? Parfois, non. Donc, dans ce cas, je lui dis non, pas spécialement. J'ai juste ressenti que vous vous êtes bien reposé, ou que vous avez dormi, ou que bon, voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs catégories de demandes, si vous voulez, d'attentes. Il y a des gens qui attendent beaucoup du Reiki, des gens qui viennent juste parce qu'ils connaissent leurs propres limites, en fait. Ils connaissent aussi les limites du praticien. Ça ne me donnez pas. Alors, donc, je reviens sur ce que vous dites, je rebondis sur vos propos. Il y a des gens qui... Donc, vous, vous êtes... Bon, vous allez faire une intervention, un soin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, une séance, on va dire. Une séance de Reiki. Et il y a des gens qui pensent que dans l'enseignement de Reiki, vous avez des choses à dire à la personne. Vous pourriez dire des choses. En dehors du soin lui-même, qui est, comme vous dites, non-verbal, il y a une verbalisation qui peut vous être demandée. Il y a des gens qui le pensent, oui, ou qui me le demandent, en fait. Donc, moi, je... C'est-à-dire que... C'est en dehors du Reiki qu'on vous demande ça, ou ça fait partie du Reiki ? Non, 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 c'est-à-dire que ça dépend. Des fois, c'est juste avant, on me dit... On me dit, si vous ressentez quelque chose, est-ce que vous pourriez me dire ? Ou juste après, moi, c'est vrai que quand j'invite quelqu'un à sortir tout doucement de son soin, je ne lui pose pas la question de savoir ce qu'il a ressenti. Je lui demande s'il va bien, si ça va, voilà. Enfin, je lui dis, voilà. Donc, je pense que... Oui, il y a certaines personnes qui me disent, est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Ah oui, oui. C'est quand même la question, les gens ont besoin, en fait, quelquefois, pas toujours, qu'on leur dise quelque chose. Parce qu'ici, je pense qu'on a l'habitude du diagnostic. Comment je suis ? C'est vrai. Qu'est-ce que je suis ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, etc. Et peut-être qu'ils ont ce... Alors, excusez-moi, donc vous-même, vos ressentis, est-ce que ça peut relever... Je vais vous poser une question qui est un peu choquante. Ça peut relever une sorte de voyance, quelque part, sur la personne, ou d'informations que vous avez, que vous captez sur elle, qui peuvent être assez remarquables, si vous voulez. Est-ce que vous avez des intuitions ou des images qui viennent face à la personne en question ? Très honnêtement, je pense que ça peut m'arriver, oui. Alors, peut-être pas forcément pendant une séance de Reiki, mais dans une autre pratique que je fais qui s'appelle la lecture de Laura. Ah, ben voilà ! Donc, à ce moment-là, ça, c'est une autre pratique. Alors, pendant le Reiki, il peut m'arriver de ressentir quelque chose, on va dire, qui n'est pas du tout conforme, complètement inattendue. Je peux juste vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Un jour, par exemple, j'ai donné un Reiki à une jeune femme, et à un moment donné, j'étais au niveau de sa gorge. J'avais les mains apposées au niveau de sa gorge. Et moi, au niveau de mon troisième œil, en fait, je sentais un rond qui se dessinait. Oui. Donc, il y avait quelque chose d'évident dans le ressenti. Je me suis dit, quand même, je lui demanderais à la fin. Je lui dirais, enfin, je lui poserais une question à la fin. Donc, j'ai attendu que le soin se termine, le soin se termine, etc. Et je lui demande si elle veut bien que je lui pose une question. Est-ce que je peux vous poser une question par rapport à quelque chose que j'ai ressenti ? La jeune femme me dit oui. Je lui décris ce que j'ai ressenti. J'ai dit, au moment où j'étais sur votre gorge, j'ai senti au niveau de mon front, moi, un rond, en fait. Et la personne m'a répondu, mais c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai eu une opération au niveau de la trachée à terre. Donc, quelle interprétation fallait-il en faire ? Moi, je lui ai dit simplement que c'est sans doute parce qu'en recevant l'énergie universelle, l'énergie universelle venait lui dire que tout va bien maintenant. Ça, je gage qu'effectivement, c'est mon interprétation et c'est ce que j'ai pu pouvoir lui dire à ce moment-là, en fait. Voilà. Après, voilà. Donc, ça peut arriver qu'on ait des choses un petit peu insolites, complètement inattendues. Oui, ça peut arriver. Et donc, ça, c'est plutôt lié à ce que vous appelez la lecture de l'aura ? En fait, ce sont deux compétences différentes. Tout au moins, ce sont deux pratiques différentes. La lecture de l'aura, vous dire que vous soyez non-voyante, ça ne pose pas de problème, ça ? Oui, non, parce que ça n'a pas de rapport avec le fait de voir ou pas l'aura. Je la lis, mais ça n'a pas de rapport avec le fait de la voir ou pas. Mais est-ce que vous avez une visualisation intérieure, quelque part ? En règle générale, de la personne, oui, mais même sans lui faire de l'éthique. Lorsque je discute avec quelqu'un, que ce soit dans le métro ou quelqu'un de passager, dans un restaurant, moi, j'ai forcément une représentation de comment est la personne à ce moment-là. Est-ce qu'elle est stressée ? Est-ce qu'elle est en scolaire ? Est-ce qu'elle est plutôt bien posée ? Oui, d'ailleurs, de façon consciente, ou pas, mais à partir du moment où on est en conversation avec quelqu'un, ou en présence de quelqu'un, je pense que d'une personne à une autre, on a effectivement le ressenti de quelle est l'énergie de l'autre personne à ce moment-là. Oui, donc vous dites le réqui, vous employez le mot réqui comme si c'était un nom commun, le réqui, c'est quoi le réqui ? C'est une force, c'est un objet, c'est une entité, c'est quelque chose qui se forme ? On voudrait comprendre un peu mieux, vous avez l'impression de parler de quelque chose de très précis, de très singulier qui s'appelle le réqui. Oui, le réqui, moi, je donne vraiment la définition telle qu'elle est, le réqui égale est la force vitale de l'énergie universelle. Alors, d'accord, c'est, voilà, on pourrait dire c'est abstrait, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se touche pas, qui ne s'embrasse pas, qui, c'est, je pense que si vous voulez, dans un autre langage, si vous demandez à un magnétiseur qu'est-ce que le magnétisme, bon, on va peut-être qu'il va vous l'écrire, moi, c'est ça, je réponds, qu'est-ce que le réqui ? Le réqui est la force vitale de l'énergie universelle. Je ne peux vraiment pas faire mieux dans la description, dans la réponse à cette question-là. Donc, on fait appel à cette force universelle. Absolument. Et la personne, est-ce qu'on peut, alors, je vais poser une question encore un peu de profane, est-ce que chacun a son réqui, en quelque sorte ? Alors, en quelque sorte, on pourrait dire que n'importe qui peut donner le réqui, en gros, c'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde. Si demain, vous avez envie de prendre une initiation avec un maître, réqui, vous pouvez très bien, a priori. Après, n'importe qui, quand je dis n'importe qui, il faut quand même avoir un chemin de vie et, bon, une conscience et vouloir quand même faire de son chemin quelque chose d'un peu cohérent, hein, même si on a tous nos colères, nos, voilà, nos, comme on dirait très milgairement nos pétages de plomb. Mais bon, il faut quand même avoir une, enfin, vouloir, effectivement, en tout cas, avoir une logique de vie qui correspond à ce qu'on fait. Alors, après, ben, donc, pour en revenir à la question que vous me posiez, par rapport à, oui, qui pourrait donner le réqui, c'est ça ? Ah oui, est-ce qu'il y a plusieurs réquis ? Alors, oui, il y a plusieurs écoles de réquis, il y a plusieurs branches. Moi, j'ai appris le réqui traditionnel. Après, vous avez le carona réqui, le réqui essentiel, bon, le réqui, oui, il y a différentes écoles de réquis. Non, mais la question, c'était, à Niou, c'était, alors, réqui est universel, mais est-ce qu'on a un rapport personnel au réqui ? Est-ce que chaque personne a... Oui, sans qu'ils en rendent compte, je pense que vous avez un rapport personnel au réqui dans la mesure où je suis persuadée que ça vous est arrivé, soit de vouloir réconforter quelqu'un, que ce soit un enfant, une personne âgée ou quelqu'un de votre entourage, qui à un moment donné a une douleur physique, a une peine, a de la peine, vous lui avez mis la main sur l'épaule. Alors, lui avez-vous donné du réqui ? Non, dans la mesure où vous n'avez pas été initié au réqui, mais n'empêche que vous lui avez donné de l'amour à ce moment-là, et en fait, c'est toute l'introduction à mon histoire avec le réqui, c'est-à-dire que, moi, l'histoire, c'est que quand mon petit garçon avait eu mal au ventre, et quand il était petit, et j'attendais le médecin, et j'étais désespérée parce que je ne pouvais rien faire sauf à attendre le médecin. Et la seule chose que j'avais à faire, c'était lui mettre la main sur le ventre. Et je me disais à ce moment-là, mais si cette seule force-là, de l'amour que j'ai pile à ce moment précis, à lui mettre la main sur le ventre, si seulement ça pouvait suffire à le guérir. Et en fait, le réqui, c'est ni plus ni moins que ça, sauf que, c'est-à-dire que c'est l'énergie de l'amour universel dont nous sommes tous faits. C'est simplement que lorsque vous êtes initié par un maître réqui, il met les symboles dans votre aura, en fait, il met les symboles du réqui dans votre aura, et voilà. Mais en fait, voilà, si tout à l'heure, vous prenez le métro, que vous mettez la main sur l'épaule de quelqu'un qui est souffrant, vous lui aurez donné l'amour. J'allais presque dire, peu importe que ce soit l'amour, la force vitale de l'énergie universelle ou non, c'est l'amour à ce moment-là, vous lui donnez, c'est votre énergie et c'est énorme. Et le réqui, il part de là. Ce que je ne comprends pas très bien, vous avez évoqué les symboles du réqui, mais on peut les voir, ces symboles du réqui ? Ah ben écoutez, oui. Alors là, pour vous dire, si vous voulez, les symboles du réqui sont des mantras qui normalement, pendant nos initiations, on nous dit qu'ils sont secrets, mais pourquoi secrets ? C'est surtout parce qu'ils ne soient pas prononcés n'importe comment, etc. Mais en sachant très bien, et notre maître réqui nous l'avait dit au moment où moi j'ai pris l'initiation, c'est qu'en réalité, de toute façon, ils n'ont plus rien de secret dans la mesure où tout le monde s'en empare parce qu'ils sont tout à fait visibles sur internet. Après, ce n'est pas parce qu'on s'est emparé des symboles réqui qu'on est initié au réqui. Mais ces symboles, excusez-moi, ce sont des mots ou ce sont des images ? Ce sont les deux. C'est-à-dire qu'en fait, les symboles ont des dessins, des dessins très précis, des courbes très précises. Et ce sont des mantras, des symboles qui sont représentés par des syllabes, oui, par des mots. Oui, parce que dans les idéogrammes, l'écriture est à la fois écrite et image quelque part. Oui, mais tout à fait. Mais là, c'est ça, effectivement. Alors moi, en tant que personne non-voyante, effectivement, pendant mon initiation, j'ai appris à les dessiner, les symboles, mais effectivement, moi, je vais peut-être moins les utiliser en dessin que quelqu'un qui voit, par exemple, qui va les mettre, je ne sais pas, quelque part dans son cabinet, effectivement, qui va les mettre, mais de façon à ce que ça ne se voit pas, etc., ou qui va les dessiner pendant le soin. Moi, je vais beaucoup les, on va dire, les mentaliser, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, à les répéter. Et puis, globalement, me souvenir du dessin, voilà, après, on les utilise comme on peut, avec ce qu'on a. Moi, je les prononce beaucoup, les mantras, en fait, qui... C'est en langue japonaise qu'ils sont ? Oh, oui, oui, ce sont des syllabes japonaises. Oui. Je fais une petite parenthèse à propos du Japon, je ne sais pas si ça vous intéresse. Moi, ma soeur appartient, vous savez, à un groupe japonais, bouddhiste japonais. Oui. Je pense que ça n'a rien à voir avec eux, parce que vous faites, on voit la Sokagakai, la Nishirandaishonin, enfin, le mantra Namio Rengekyo, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne connais pas. Vous avez entendu parler ? Oui, mais c'est vrai que je dois dire que je connais mal les enseignements bouddhistes, curieusement. Je me suis beaucoup intéressée à l'Inde, en fait, avant de faire du Reki, à l'Inde, parce que je parrainais une petite fille en Inde, donc je me suis beaucoup intéressée, oui, à la religion, aux indouïstes, etc., leurs dieux, etc. Après, le fait est que je connais mal la civilisation japonaise et... Indienne ? Oui, bien, indienne aussi, enfin... Vous-même, vous êtes plutôt d'origine ? Alors, moi, mes parents étaient chinois, en fait, moi, je suis née en France, mais mes parents étaient chinois, l'un et l'autre. D'accord. Voilà, mon père pratiquait l'acupuncture, c'est sans doute pour ça qu'il m'a transmis, en fait, sans que moi je le sache, réellement, mais je pense qu'il m'a transmis par les mains ce que je pouvais faire après lui, quoi. Parce que, finalement, il faut quand même avoir un don, quelque part, pour faire ça ? Alors, je l'ai cru. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, parce que je débutais juste, je venais juste de revoir ma première initiation, et quelqu'un m'a dit est-ce que c'est un don ? Sur le coup, je lui ai répondu oui. Puis après, j'ai quand même interrogé mon maître réqui, j'ai dit, il me semble que je lui ai répondu une bêtise. Alors, effectivement, le réqui n'est pas un don, dans la mesure où on l'acquiert par initiation. Bon, après... Ça se réveille peut-être ? Oui, ben, le don de l'amour, j'ai envie de dire, pourvu que les êtres vivants ici puissent l'avoir, on sait bien que, voilà. Bon, après, le réqui en lui-même n'est pas un don. Alors, contrairement au magnétisme, qui lui, probablement en est un, le fait d'arrêter le feu, le fait de, bon, il y a des dons, effectivement, et je... Voilà, comme tout un chacun, chaque être humain a des dons, insoupçonnés, parfois. Mais si on pose la question, ben non, je pense que le réqui n'en est pas un à partir du moment où il faut aller voir l'enseignement d'un maître pour pouvoir le pratiquer, en fait. Oui, enfin, c'est comme pour le dessin, il faut... En musique, on peut avoir un don, mais il faut le développer, il faut le cultiver. Oui, bien sûr, alors je pense que les gens qui vont vers le réqui, ben c'est parce qu'ils ont un début de conscience, qu'ils peuvent sûrement transmettre quelque chose, et voilà. Alors, ben après, où est la notion du don dans cette transmission, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être assimilé à une forme de guérison ? En fait, à commencer par soi-même, en fait, si vous voulez, lorsqu'on est initié au réqui, la première chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle se faire de l'auto-traitement. L'auto-traitement, oui. Et ça, pour passer chaque degré de réqui, en fait, il faut se faire 21 jours d'auto-traitement chaque fois. Ah oui ? Ah oui, 21, c'est le chiffre un peu. Ah oui, on revient sur les états. Ben c'est les 21 jours, vous savez, que l'on vous donne pour aller en cure, enfin 21, c'est un chiffre clé, hein, pour s'auto-traiter, c'est, voilà, on utilise même ici. 3 fois 7, oui. Ouais, c'est ça. Ben l'auretique, c'est ça aussi. Et alors, la lecture de l'aura, c'est une autre formation ? Oui, tout à fait, ouais. Alors, je ne fais pas ça ici, enfin, pas sur ce salon. Mais enfin, vous pouvez en parler quand même. Bon, ben écoutez, alors là, pour le coup, on parle, mais quand je dis on, en fait, c'est moi qui parle. C'est-à-dire, si je lisais votre aura, là, dans la technique que j'ai apprise, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs écoles, hein, de lecture d'aura. Oh, également. Mais si je lis votre aura, vous êtes en face de moi, vous m'écoutez pendant à peu près une heure. Au bout de l'heure, vous êtes plus fatigué que moi, parce qu'en fait, vous avez reçu un maximum d'informations. Et voilà, après, je rends la lecture de votre aura à l'univers. Et je vous la donne aussi, parce qu'en gros, ce qui est bien, c'est que vous puissiez la réécouter trois jours plus tard. En gros, dans notre technique, celle que j'ai apprise. Vous parlez pendant une heure à la personne ? Oui, oui. Vous êtes en face de la personne, et pendant une heure, vous lui dites des choses ? Oui, je lui dis des choses. C'est énorme, une heure. C'est énorme, oui. Alors après, on a une technique pour ça, et on a une directive, on a un, comment on appelle ça une ligne de conduite, voilà, pour ne pas se perdre non plus dans la lecture, etc. C'est tout à fait... Donc la personne ne parle pas, c'est vous qui parlez. Oui, dans le premier niveau de lecture, en tout cas, alors bon, effectivement, on lui dit, on dit au début de la lecture que si la personne a des questions ou des choses à dire, il vaut mieux qu'elle les lise à la fin, pour ne pas que la lecture se transforme en conversation. Oui. Donc qu'elle reste lecture jusqu'au bout, et après, on se parle. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est, dans les grandes lignes, de quoi vous parlez pendant cette heure ? Eh bien, je vous parle de vous. Quand je fais votre lecture d'Ora, alors je passe par une intermédiaire très particulière, mais je ne peux pas tout dévoiler, donc ce qui serait intéressant, c'est que les personnes qui entendent ce YouTube me demandent une lecture d'Ora. Bien sûr, ils vont le faire. Alors, de quoi je parle ou de qui ? Eh bien, je vous parle de vous, mais sous un certain contrôle. Voilà. Sous un certain contrôle, c'est-à-dire que moi, je me mets en lecture, j'allais dire, en lecture automatique, pratiquement, et je vous parle sous le contrôle d'une entité particulière, donc je transmets, je ne fais que transmettre, et c'est pour ça que je dis régulièrement à la personne, attention, ça n'est pas moi qui parle, mais c'est... Oui. Bon, et voilà. On est un peu dans la médiumnité, littéralement. Oh, on pourrait dire ça comme ça. Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas médium, mais c'est vrai que quand on rentre dans ce système de lecture d'Ora, on est amené à dire des choses. Alors, qui ne sont pas ni de l'horoscope, ni de la nuit, ni de la prévision. Une fois, il y a eu une amie qui me disait, mais moi, je veux bien que tu me fasses ma lecture d'Ora, mais j'ai peur que tu m'annonces des nouvelles, de mauvaises nouvelles. Je dis, mais je ne t'annoncerai rien, parce que je te parle de ton présent. Alors bon, un présent qui peut aussi ramener, des fois, un passé plus ou moins latin, ou un temps, ou qui peut confirmer des choses, en tout cas, qui peut confirmer des choses ou donner des pistes de réflexion sur des choses qui appartiennent à la personne. Et des fois, moi, je dis à la personne, mais je vous rappelle que je ne comprends pas ce que je suis en train de vous dire. Pour que la personne ne perde pas de vue, que ce n'est pas moi qui parle à ce moment. Je suis juste le canal qui transmet. Oui, le canal, voilà. Mais alors, ce sont deux, vous les connectez, ces deux étiquettes, ces deux casquettes de Reiki et d'Ora ? C'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux présentes dans mon site. C'est-à-dire que sur mes cartes de visite et dans mon site, on sait que je suis praticienne en Reiki traditionnel et on sait que je fais de la lecture d'Ora. Un moment pour toi. Oui. Et bien ça, l'histoire, c'est parce que la première fois que j'ai reçu un soin de mon maître Reiki, elle m'a dit, ben là, tu vois, Anne, tu es venue chercher un moment pour toi. Et j'ai trouvé ça tellement beau que... Alors au début, mon site, je voulais l'appeler juste pour aujourd'hui. Puis bon, il y avait l'apostrophe. Parce que c'est compliqué, puis c'était plus ou moins déjà pris. Oui, oui, c'est vrai. Il y avait des trucs qui étaient déjà pris. Puis quand même, ça m'est venu après tout seul. Peut-être qu'on parlait d'une méditation, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai dit, mais c'est très simple, il faut que j'appelle un moment pour toi. Je crois que d'ailleurs, je suis contente d'avoir pris ce modèle-là. Parce qu'on cherche un peu des équivalents. Je vois autour d'autres sites qui s'appellent Un Temps pour Soi. Donc ça veut quand même dire que des gens auraient bien voulu trouver ce modèle-là. C'est le mien et j'en suis fière. Est-ce que ça s'apparente à ce que vous faites au yoga ? Moi, je l'apparente au yoga, oui, bien sûr. Et vous ne croyez pas si bien le dire, dans la mesure où moi, je pratique le Kundalini yoga depuis plusieurs années maintenant. Et c'est sûr que pour moi, en tout cas, pour assagir ma personne, pour la connecter à elle-même, pour lui redonner son identité et sa vérité, effectivement, j'ai besoin de ce Kundalini yoga. Donc c'est évident que pour moi, praticienne en Reiki, le Kundalini yoga est inséparable. Il me colle à la peau en fait. Je ne peux pas ne plus faire de Kundalini yoga maintenant que je pratique la suite. Le Kundalini yoga, ça veut dire faire animer les chakras, c'est ça un petit peu ? En tout cas, on travaille dessus. Oui, oui, tout à fait, absolument. Parce que moi, je connais assez bien le Kundalini yoga. Oui, oui, oui. Bon, il faut savoir que de toute façon, quand on fait un soir avec quelqu'un, on travaille sur, enfin, en tout cas, ça agit effectivement sur ces énergies-là, sur les chakras. Donc après, ça dépend du niveau de langage de la personne. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le chakra, d'autres qui n'ont jamais entendu parler. Donc effectivement, on va adapter notre langage par rapport à ce que la personne vient chercher et par rapport à qui elle est. En principe, on n'a pas besoin de toucher la personne, au sens strict du terme. Alors, oui, alors je dirais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est de la toucher, mais de lui demander si elle accepte. Oui. Et après, alors moi, ça ne m'est jamais encore arrivé que quelqu'un ne l'accepte pas. Non. Mais c'est vrai qu'on peut lui donner du Reiki sans la toucher. C'est un peu l'image qu'on a dans le public, que c'est un massage qui ne passe pas par le toucher. Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Ce que vous venez de dire est très important parce que justement, le Reiki n'est pas un massage. Si vous voulez, la première chose qu'on me pose comme question, et c'est pour ça que ça m'a amené à écrire dans mon site un article qui s'appelle « Le Reiki pour les nuls ». Pour les nuls, oui. On vient, on me téléphone, on me dit « Voilà, est-ce que je pourrais avoir un massage Raiki ? » Alors ça, c'est le truc. Alors je dis « Attendez, on va tout recommencer à zéro parce que premièrement, le Reiki n'est pas un massage et en plus, on prononce ça Reiki, non pas Raiki. » Alors c'est vrai qu'au départ, dans mon mental, ça m'énervait ce truc-là, un massage Raiki, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens ? » Puis quand même, je me suis dit « Mais il faut que je prenne ça autrement. » Puis du coup, ce petit truc, massage, Raiki, je me suis dit « Mais il faut que je remette juste les pendules à l'heure, mais de façon un peu ludique. » Oui. Et j'ai pensé à ce concept des nuls, des nuls que je trouve très bien en fait. Parce que voilà, ça permet aux gens de parler de choses sans avoir ce complexe de ne pas savoir. Et à partir de ce massage Raiki, j'ai construit cet article que j'aime beaucoup. Et du coup, alors vous avez un peu raison, dans la mesure où il existe des soins bio-énergétiques que certaines personnes apprennent et qui affirment qu'elles font à la fois du massage et du Reiki. Alors, moi, je ne sais pas faire ça. Non. Quand je fais un massage, je dis toujours, quand je donne un massage, ce n'est pas du Reiki que je donne. Et quand je donne du Reiki, ce n'est pas un massage que je donne. Donc, effectivement, d'abord parce que je ne vois pas, j'aime bien toucher la personne. Mais si je ne la connais pas, la plupart du temps, c'est comme ça pour un premier soin. Je lui demande si elle accepte d'être touchée. Donc, les gens aujourd'hui, ça leur parle, le mot Reiki, ça leur parle. Oui. Ça fait combien de temps que ça s'est connu dans le public ? Oh là là, dans le public ici en France, je pense qu'on voit là… Une quinzaine d'années peut-être ? Oui, je dirais, depuis les années 40, 50 quand même, on commence à bien connaître le Reiki. Oui. Le Reiki, quand même, maintenant, passe bien en France, effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens qui juste ont entendu parler. Et puis, mais vous savez, on entend tout aussi sur le Reiki. Et puis, comme partout, il y a aussi des charlatans partout. Et il y a des gens à qui ça fait peur, le Reiki. Justement parce que, par exemple, on peut employer le mot « imposition des mains ». Alors, c'est bien le dernier des mots que j'emploie. Ah oui. Moi, je dis « apposition » parce qu'imposition, ça a souvent une connotation religieuse. Absolument. Il y a une personne dans mon entourage qui ne veut pas entendre parler du Reiki parce qu'elle est dans une église évangélique. Et pour elle, « imposition », il n'y a que son pasteur qui a le droit de lui imposer les mains. Bien sûr. Surtout pas le reste des personnes, voilà. Donc, oui, ça permet d'affiner des choses. Et voilà. Donc, le Reiki, oui, on peut dire que là, depuis les années, toute façon, 80, 90. Oui, voilà. Bon. Voilà. En tout cas, dans les thérapies énergétiques du bien-être, voilà. Maintenant, les gens commencent à se familiariser quand même avec ça. Il a trouvé sa place. Avant, il y a autre chose. Il a trouvé un créneau qui lui est propre, une image qui lui est propre. Oui, bon. Alors, effectivement, comme beaucoup de disciplines, le Reiki a sa fédération. Personnellement, je n'y suis pas. Je n'ai rien contre parce que la fédération ne m'embête pas et moi non plus. Donc, on fonctionne l'une à côté de l'autre sans… Voilà. Moi, je n'ai pas appris avec un maître qui était à la fédération. Donc, voilà. Donc, oui, je pense que, bah… Oui, comme toute discipline, comme toute thérapie, il y a des gens qui vont accrocher avec. D'autres pas. Il y en a qui vont détester le Reiki pour le faire en raison. Après, voilà, il faut juste les laisser faire leur chemin et… Et pas… Pas s'inscrire dans le bien-être. Oui, oui. Dans ce qu'on appelle la nébuluse du bien-être. Oui, oui, oui. Oui. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup parce qu'il y a des gens qui semblent intéressés par ce que vous dites. Donc, je vais les laisser vous parler.